Sous-titrage Société Radio-Canada L'histoire de l'Institut du Coeur, c'est d'abord une histoire extraordinaire d'hommes. Essayer de développer la capacité vietnamienne de répondre à ce problème auquel notre pays fait face. C'est comme ça seulement, c'est mon idéal, nous et les gens pauvres. Grâce à la province de Cap-Entier, on a sauvé beaucoup de patients. Musique Musique En plein cœur de Chimineville, un hôpital est le fer de lance de la chirurgie, cardiaque au Vietnam. Créé en 1992 par le Dr Chung et le professeur Carpentier, l'un des plus grands spécialistes mondiaux de la chirurgie cardiaque, l'Institut du Coeur a pour vocation de distribuer des soins de haute qualité aux patients vietnamiens. Si les soins sont proposés à l'ensemble de la population, la Fondation met tout particulièrement l'accent sur la prise en charge d'enfants ayant des malformations cardiaques. Avant de créer l'Institut du Coeur, dans le sud de Vietnam, il n'y a pas de centre de chirurgie cardiaque. L'Institut du Coeur a un service social particulier pour aider les familles pauvres dans les prix de l'opération. C'est très important parce que 30% des opérations sont les indigents. C'est très important. Avec le recul de 20 ans maintenant, on voit que l'Institut du Coeur est fidèle à son schéma initial. Il opère des malades du Coeur et il finance cette activité par d'abord le prix qu'il reçoit des familles. Nous avons tout fait pour qu'il soit le moins élevé possible et quand la famille ne le peut pas, il reçoit une aide d'un fonds de solidarité que nous avons mis en place et qui est lui-même alimenté par la Fondation Alain Carpentier via le Centre médical international que nous avons créé pour cela. Le Centre médical international est un centre de consultation situé en plein cœur de Cheminville. L'intégralité de ses bénéfices finance des opérations cardiaques pour des enfants vietnamiens indigents. Sur les 20 dernières années, le CMI et la Fondation Alain Carpentier ont permis de sauver plus de 4000 enfants. L'Institut du Coeur forme aussi les futures générations de chirurgiens vietnamiens et soutient l'implantation de structures de chirurgie cardiaque dans l'ensemble du pays. Nous avons commencé le transfert de technologie pour les autres équipes vietnamiens à Rue, après à Hanoï et dans les autres services à Outil Milleville. Et jusqu'à maintenant, nous avons transféré dix centres de chirurgie cardiaque au Vietnam. Nous sommes actuellement en travaux. L'Institut du Coeur est en train de rénover complètement son bloc technique. Ce sont les salles d'opération, c'est la réanimation, c'est le plateau technique du laboratoire qui est tout près du bloc. Donc c'est au fond le cœur névralgique d'un hôpital de chirurgie. Nous pourrions augmenter à 1500 opérations, à 1600 opérations par an. Donc nous pourrions opérer plus de patients. La plus belle chose dans ce programme, c'est sa finalité et il suffit d'aller franchir les murs de l'Institut, de voir comment cinq fois, six fois, sept fois par jour, on sauve une vie. Je pense que la famille malade, c'est une très bonne motivation à continuer ce métier. La famille malade, c'est une très bonne motivation à continuer ce métier. La famille malade, c'est une très bonne motivation à continuer cetteensione en France. La famille malade, c'est une très bonne motivation à changer non plus. Sous-titrage ST' 501